... Je suis le commissaire de l'honneur de la police et responsable chargé de la communication au niveau du secrétariat général par la présidence, chargé des services sociaux de la lutte contre la drogue, qui m'a organisé l'ordre d'un coup. On l'a invité ce matin pour vous présenter 340 plaquettes archi-saisies au port de Boulogne. En effet, le 16 mars 2021, le secrétariat général à la présidence chargé des services sociaux de la lutte contre la drogue, le crime organisé, l'ordre, a réussi de munir la défense nationale. Un swap en semaine, article de contraintes relatifs au débarquement d'une importante quantité de drogue à Chiche au port de Boulogne. Donc, dans la nuit du 7, au 8 mars 2021, appartenant à une moutre supérieure de l'armée du nom de Al-Khali Kamala, commandant du génie de peloton nautique du bataillon de la sécurité présidentielle basée à Kassar. De nos investigations menées au sujet de cette affaire, nous avons interpellé d'abord, au titre témoin, les nommés Ibrah Masoury, Bangura alias Lagbasi, Fode Fofanan, Abou Bakar Silla, écrasant tous le port de Bourbinet en qualité de manitensionnel. Puis, nous avons interpellé également le capitaine de la pirogue dénommé Grand Australie, de leur audition respective le camarade que le dimanche 7 mars aux environs de l'univers, il a été sollicité par le commandant Al-Khali Kamala, chef adjoint du peloton d'autique de Kassar, pour aller chercher en haute mer des colis qui lui ont dit être de calme à sécher. Étant au lieu indiqué ou l'attendait à haute mer un chalutier, sa pirogue a été chargée pour des sacs de drogue par des individus qui étaient dans son appareil marin parlant dans une langue étrangère qu'il ne comprenait pas. À son retour et à son fort étonnement, il a trouvé le commandant Al-Khali à Kassar avec lequel il a continué son voyage et retour jusqu'au port de Bourguinin où ils sont arrivés le lendemain aux environs de 3 heures du matin. L'agidant Cédu Bar Kamara c'est-à-dire l'agidant Cédu tout Kamara aurait recruté 31 personnes pour le débarquement des colis appartenant à son commandant. Selon les manutentionnaires, il aurait environ 600 sacs qui ont été débarqués de la pirogue pour les embarquer dans un camion frigorifique de couleur blanche qui appartiendrait à Mme Fatou Soro Kamara épouse de commandant Mise en cause. Le lieutenant de douane Abdaman Kamara et l'agidant de police Thiriane Kamara présents sous les lieux ont été empêchés par le commandant Ali Kamara de contrôler et vérifier le contenu des colis. Mais ils ont signalé à la commission l'arrivée d'une voiture Renault booster de couleur blanche dans laquelle un lieutenant colonel de police aurait bénéficié de 10 cartons de colis suspects après son entretien avec le commandant Alphadi Kamara. Interpellé, le colonel a reconnu le fait et nous a conduit au domicile de son petit Bouba à qui il a remis les cartons pour vendre. Trois cartons et demi ont été saisis sur l'aide sept reconnus par le lieutenant colonel en question. Il faut-il préciser que le numéro de la voiture du colonel est estampié PM PM c'est-à-dire police nationale. Il a lieu de préciser que le commandant Alic propriétaire des colis nie tous les faits porter à sa charge par le capitaine du bateau et par les agents du PA de Bourbine présents sur les lieux sur l'île. L'agidant Seydouba Kukamara au Sydney avoir recruté les manutentionnaires et être même présent sur les lieux de débarquement des colis alors que celui-même qui aurait payé la prestation des manutentionnaires qui aurait bénéficié 40 000 chacun. Il est important d'estimer la valeur marchande des 600 cartons de drogue soit 600 000 plaquettes qui se présentent comme sous. Au marché guinès, le marché guinéen n'est-ce pas actuellement une plaquette d'achis coûte 10 millions de francs guinéens. Donc quand vous faites le calcul vous trouverez il y a eu un tout 10 millions multiplié par les 600 ce qui donne une valeur totale de 60 milliards de francs la valeur de la quantité de drogue qui a été introduite. Il est très important pour nous à ce stade de l'enquête de remercier très sincèrement son excellence le ministre d'État chargé des affaires présidentielles le ministre de la Défense nationale Dr Mohamed Ghané pour son implication et son soutien dans la lutte contre la drogue de même que le ministre de la Justice son excellence Mohamed Mouliya pour son appui et sa propre collaboration dans la gestion de différents dossiers de drogue. Le remercie m'avons également au chef d'État mon original de Corse Amogène grâce auquel d'ailleurs cette procédure a été rendue possible constamment collaboré avec nos services à travers les portes de panne de sécurité déployées tout le long de la frontière par le dépôt de toute saisie de drogue au nouveau de son département. Le colonel Moussat Kégoro Kamara me charge de vous dire que son département va déployer dans les heures et les jours à venir une brigade anti-drogue au niveau de porte à César de Boliviné pour mettre fin à cette pratique et ternir considérablement l'image de notre famille mais aussi mettre fin au système de quota LBC. Nous nous serions terminé cette déclaration sans remercier au nom du secrétaire général le colonel Moussat Kégoro Kamara le chef de l'état le président de la République chef suprême des forces armées son excellent monsieur le professeur Afakonde pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille auprès de notre département dans sa lutte enlacable contre la drogue dans notre pays. Dans le cadre de renforcement de nos capacités opérationnelles nous sollicitons auprès de notre autorité les moyens supplémentaires pour rendre la lutte efficace et la lutte contre le crime organisé dans notre pays. En ce qui concerne l'intérêt se poursuit et toutes les dispositions sont prises pour identifier et interpeller d'autres auteurs et déventuels complices. Je remercie la commission d'enquête. Sous-titrage Sous-titrage